Ce message est adressé à la communauté congolaise et à l'ensemble de la communauté internationale, particulièrement à la France, à la Belgique et aux pays qui sont des pays francophones qui nous écoutent en ce moment-ci. En tant que leader de la résistance patriote congolaise mondiale, j'ai beaucoup de regrets aujourd'hui de vous dire, de vous annoncer que le samedi 18 mai, d'après le texte qui est lancé par l'ambassade du Rwanda du génocidaire sanguinaire terroriste de Grand Lac, Paul Gagame, que Paul Gagame sera à Londres pour recevoir des honneurs de la part du gouvernement britannique pour les services rendus à ce gouvernement britannique. Quel service ? Tuéries des 10 millions de Congolais, plus de 4 millions de femmes violées avec atrocité, incluant les mamans de plus de 70 ans, 80 ans et les petits-enfants de moins de 3 ans. En même temps, plus de 4 millions de déplacés forcés à l'intérêt du pays et autant de millions de notre peuple réfugiés à travers le monde entier. Depuis 1996, depuis la création de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila, Paul Gagame, Yoheri Mousséveni, instrumentalisé par le gouvernement britannique officiellement de Tony Blair à l'époque et aujourd'hui, sous l'instigation de M. Cameroun, Premier ministre britannique, et son ministre des Affaires étrangères, William Hague, Paul Gagame et Yoheri Mousséveni sont devenus des grands hitlers de l'Afrique central et des pays de Grand Lac. Le 18 mai 2013, qui va venir, donc samedi prochain, l'ambassadeur du Rwanda à Londres envoie déjà le message d'accueil en triomphe du génocidaire sanguinaire Paul Gagame à Londres. Ça, c'est pour qu'il reçoive les honneurs à la fois du gouvernement britannique, des amis de Tony Blair, le conseiller de Paul Gagame, génocidaire du Congo, et en même temps de Cameroun, qui a pris le flambeau de M. Tony Blair pour supporter les génocidaires, la tuerie, les génocides des Congolais et le pillage des ressources minérales stratégiques du Congo. Voilà William Hague qui vient de terminer sa mission à Kigali a profité de ce moment-là pour lancer un message d'invitation au génocidaire Kagame qui doit fouler le sol britannique le samedi 18 mai 2013 afin de recevoir les honneurs comme je viens de le dire à la fois du gouvernement britannique de tous les Anglais voleurs et collaborateurs du génocidaire sanguinaire Kagame et Moseveni et de l'Ouganda. et voilà qu'ils vont en profiter pour que l'université d'Oxford une des grandes universités renommées du monde pour que cette université puisse donner un prix d'honneur en reconnaissance des tueries des massacres du génocide et des pillages des ressources du Congo parce que Paul Kagame aurait rendu des services importants au gouvernement de la Grande-Bretagne. en tant que leader de la résistance patriotique congolaise en vue l'histoire immédiate du monde entier jamais de Gaulle le général de Gaulle de la France pouvait permettre en son temps de voir Hitler aller festoyer à Paris en France pendant l'occupation des nazis et des hommes de Hitler. Jamais Charles de Gaulle pouvait permettre à ce que le tueur Hitler Adolf puisse en son temps se déplacer de l'Allemagne à Paris pour aller recevoir les honneurs de l'université de Sorbonne et du peuple français pour l'occupation de la France. Donc nous aussi congolais à la suite de De Gaulle nous disons non à cet acte du gouvernement britannique. Déjà nous avions déjà pris contact avec le Parlement et le gouvernement de Grande-Bretagne pour demander à ce que Gagame soit arrêté et jugé à la haie. Mais voilà que le gouvernement de Cameroun et le gouvernement de William Haig veulent contourner notre demande pour pouvoir inviter officiellement Paul Gagame. Au moment où je vous parle l'ambassadeur du Rwanda en complicité avec William Haig ministre des Affaires étrangères de Paul Gagame est en train de donner deux visas rwandais de toute l'Europe pour qu'il puisse faire le déplacement de Londres. Mais c'est quoi Londres pour nous le résistant congolais à l'instar de De Gaulle ? C'est de Londres que nous avons lancé la résistance patriotique congolaise mondiale. Nous ne permettrons jamais à Paul Gagame de fouler les sols britanniques. C'est pour cela que nous demandons aux peuples congolais de partout en Europe. Nous demandons aux amis du Congo, de l'Angleterre, de toute l'Europe, de la France, des Etats-Unis, de la Belgique, des pays scandinaves et de tout le monde entier. Nous vous demandons d'avoir votre attention sur Londres la date du 18 mai 2013, le samedi prochain. Nous vous demandons de montrer votre solidarité aux peuples humiliés et génocidés du Congo. Nous vous demandons de sortir avec le Congolais, venir près du Congolais, soutenir ce que nous allons faire à Londres. C'est de Londres que nous avons lancé la résistance patriotique congolaise mondiale. Voilà que William Haig et Cameroun sont en complicité avec certains membres du gouvernement britannique qui sont corrompus et proches du génocide et des génocidaires de Grand Lac tels Mousseveni, Kagame et Kabila. Et voilà, ces gens-là vont s'arranger pour faire venir Paul Kagame ici en toute impunité après avoir génocidé plus de 10 millions de Congolais depuis 1996 en fin de piller comme motivation sur le pillage des ressources du Congo. Nous demandons au président français, M. François Hollande, de rester sympathique à notre cause et nous demandons au peuple français de regarder ce qui va se passer ici la semaine prochaine en date du 18 mai 2013. Nous aimerions que le président français, M. Hollande, nous écoute et qu'il demande au gouvernement britannique de stopper toute visite de Paul Kagame ici en Angleterre parce que c'est à prendre ou à laisser il y aura des risques. Les Congolais ne se laisseront pas faire. Nous demandons aux Congolais d'être présents en Angleterre toute la semaine qui va commencer lundi la semaine prochaine jusqu'au 18. Les textos doivent marcher et nous devons tous mourir ici avec les Anglais et avec leur invité d'honneur M. Kagame le pire génocidaire et terroriste de notre pays. Vous savez tous que c'est Gadame qui a placé Joseph Kabila qui est de père et de mère tous rwandais comme président du Congo en complicité avec Yohiri Museveni et appuyé par le gouvernement anglais dans le seul but de piller notre pays. Les richesses du Congo sont pillés et vendus à la bourse de Londres et c'est pour cette raison que Paul Gadame va faire les déplacements d'honneur dans la ville de Londres et à l'université d'Oxford. Comment une université de genre d'Oxford qui a des chercheurs des africanistes des rénaux qui connaissent très bien ce qui se passe au Congo depuis 1996 avec la création de l'AFDEL de SNDP jusqu'à aujourd'hui la création de M23 SNDP RCD aujourd'hui M23 toutes ces rébellions sont créées par Paul Gadame et avec son ami Museveni appuyé par certains officiels britanniques que nous dénonçons aujourd'hui. Nous disons que la venue de Paul Gadame à Londres en date du 18 mai 2013 c'est une humiliation et insulte au peuple du Congo aux femmes qui ont été violées plus de 4 millions de femmes violées au Congo avec atrocité avec des armes dans des vagins et des enfants tués des enfants violés des déplacés forcés qui errent à travers les collines de l'est de notre pays depuis 1996 sans abri sans à manger donc toute la crise humanitaire qui a été provoquée par l'occupation de ces génocidaires l'honneur va être fait à Gadame pour avoir humilié tué et facilité le pillage des ressources minérales et stratégiques de notre pays. voilà le message que j'adresse à la communauté internationale je vous demande votre solidarité et je vous demande aussi d'appuyer les Congolais parce que ce jour-là c'est la mort ou la vie. Tadame nous a tué au Congo mais il ne viendra pas qui est né sur la terre de la résistance patriote congolaise à Londres et à Oxford en train d'avoir des prix à Londres au vu au sud du peuple congolais nous demandons au peuple congolais d'être vigilant et de pouvoir faire tout ce qui est dans sa disposition pour pouvoir stopper le génocidaire sanguinaire et terroriste Paul Gagame à Londres le jour du 18 mai 2013 je vous remercie nous restons vigilants la patrie ou la mort le Congo ou la mort merci Sous-titrage MFP.